J'espère que vous allez bien. Merci aux abonnés de m'avoir proposé ce spot. Ce que je vous propose de faire, c'est d'arrêter de parler. Et c'est de tester ça. Fifth Avenue, le resto de Yous. C'est maintenant dans le Get Ready Show. J'ai pris deux hot dogs. J'ai pris le Cheezy Paris et le Chicken. Il faut savoir que les deux que j'ai pris, normalement, c'est avec de la saucisse de volaille. Sauf que forcément, ça n'avait pas d'intérêt puisqu'ils proposent deux types de saucisses. Du coup, j'ai demandé sur le Cheezy à mettre une saucisse de bœuf. Il faut savoir que c'est bien halal. Effectivement, vous êtes nombreux à chaque fois à me dire sur tous les épisodes, est-ce que c'est halal ? Est-ce que c'est halal ? Quand je ne le précise pas, c'est que ce n'est pas halal. Si c'est halal, il y a le logo. Je le précise dans la description et je le précise également dans la vidéo. Donc, le Cheezy, saucisse de bœuf à la place de la volaille avec fromage fondu, sauce fromagère et mayonnaise au miel. Et le Chicken, il y a de la volaille, poulet fumé, cheddar, oignons, frie, moutarde et miel. En fait, on a voulu un petit peu faire comme chez Kraft qui s'affiche en haut de votre écran. On a décidé d'en prendre un Cheezy, mais également d'en prendre un customisé, un petit peu différent. Chez Kraft, c'était du pastrami et là, c'est du poulet fumé. J'ai pris en plus de ça des accompagnements, c'est des nachos, nachos avec normalement des poivrons, des jalapenos et du cheddar fondu. Je ne vois pas les poivrons et je ne vois pas les jalapenos, je vois du guacamole et je vois du cheddar fondu. C'est des nachos, je pense que c'est des Doritos. Le cheddar fondu est froid, étonnamment. Et attendez, j'ai oublié, ils sont là, c'est parti, je vais les enfiler. On va pouvoir attaquer ça bien comme il faut. Alors, je vais reprendre deux, trois tortillas, même si je pense que mon avis est désormais arrêté. Et là, tu vois, là, je peux bien les saisir. C'est de la sauce cheddar classique, celle que tu retrouves un peu partout dans tous les restaurants. De la sauce cheddar en bouteille, en fait, qui est dans un petit truc qui sert à réchauffer. Et ensuite, pour verser sur le truc, sauf que le problème, c'est que dès que ça sort, il faut consommer immédiatement. Sinon, ça refroidit et du coup, c'est pas super bon. Voyons voir le guacamole. Le guacamole est pas mal. Maintenant, c'est pas le meilleur que j'ai coûté dans ma vie, mais il est pas dégueulasse. Je pense que ça sert à rien qu'on s'attarde sur les nachos. J'aurais peut-être dû prendre des frites. Mais bon, c'est pas grave, je me suis dit, vas-y, je vais changer un petit peu, je bouffe toujours des frites. Et là, on se retrouve face à des espèces de petites barriquettes. Alors, c'est drôle parce que ça fait un petit peu barque, bateau, sur le Nil. Ça me rappelle un peu mes origines à moitié égyptienne. Et donc là, on se retrouve face au cheesy. La première chose, moi, que je remarque, c'est que ça ne ressemble pas du tout. Mais alors, pas du tout à Kraft. Le pain n'est pas du tout pareil. La saucisse, après ça, ça reste une saucisse. Mais le fromage, surtout, on dirait un espèce de fromage à raclette. La saucisse, c'est quand même assez généreuse. Elle est, voilà, bon, je vous vois venir dans les commentaires, elle est relativement grosse. Et la sauce est fournie en quantité. Donc, c'est de la mayonnaise au miel. Je n'ai pas de saveur particulière qui se met en bouche. En fait, le pain classique n'a pas de goût particulier. Il est là juste pour contenir, mais il n'a pas de saveur en lui-même. C'est un peu sec. La saucisse est plutôt bonne. Il n'y a pas de saveur, en fait, spéciale qui se dégage. C'est un truc compact. Sans goût spécial qui en ressort, en fait. La mayonnaise au miel, par contre, n'est pas dégueulasse. Il fallait avoir l'idée. Maintenant, c'est vrai que la saucisse en elle-même est vraiment bonne. Et du coup, il ne me reste qu'un petit bout de fromage, donc je vais le goûter. C'est un fromage sans saveur particulière, quoi. C'est pas oufissime. J'ai l'impression que c'est les tranches de fromage que tu achètes en supermarché. Genre, comté, tout ça. À part la saucisse et la mayonnaise au miel, qu'on sent, mais légèrement. Il n'est pas exceptionnel, quoi. Tu vois, typiquement, j'ai mal à ton hot dog. La vidéo s'affiche en haut de ton écran. C'était meilleur. Bon, le seul avantage, c'est qu'eux, ils proposent des boissons importées directement des États-Unis. Là, on est sur du Mountain Dew. Une boisson gazeuse et pétillante, j'ai quand même un petit peu besoin de boire pour faire passer le tout, parce que c'était très compact, très sec, et ça avait du mal à glisser tout seul. On va partir, du coup, là, sur le chicken, avec, donc, comme je l'ai dit, une saucisse de volaille, du poulet fumé, du cheddar, des oignons frais et de la sauce moutarde, des miels. Alors, bon, là, on voit, du coup, les oignons. On voit qu'il y a du poulet. Alors, c'est drôle, c'est que le poulet est vraiment sous forme de petits dés coupés. Tout seul, ça n'a pas énormément de goût. Maintenant, peut-être qu'une fois le mélange fait, c'est peut-être très, très bon. La saucisse, vous voyez, elle dépasse du pain. Donc là, on ne peut pas dire qu'on se fait enfler ou quoi. Vraiment, c'est garni, c'est généreux. Donc, pour celles et ceux qui ont de très grosses fins comme moi, on en a pour son argent. La saucisse de volaille est vraiment bonne. Celle au bœuf était vraiment très bonne également. Il y a du goût. En ce qui concerne les knacks, elles ont du goût. Et là, on voit, elle est assez colorée. Et je me demande même si elle n'est pas un peu épicée, parce que j'ai eu un petit goût relevé. Alors, c'est peut-être que la moutarde qui fait ça. La moutarde, il faut aimer ça, parce qu'elle envoie. En ce qui concerne les oeufs de l'onferie, bon bah, c'est des oeufs de l'onferie classiques, quoi. C'est plutôt des oeufs crispies. Par contre, je ne sens pas trop le goût du poulet fumé, en fait. Je suis un peu dilitatif, là. C'est dommage, parce qu'il y a du potentiel, en fait. Mais il y a quelques trucs qui font que, bah, je reste sur ma faim. Comme sur le premier, la faim a du mal à passer. La boisson est indispensable, non ? Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est très important. Je vais vous donner les tarifs, je vais vous donner les notes. Vous allez savoir tout, surtout. Merci à Ikritz95 sur Snap et Aïnan sur Facebook de m'avoir proposé ce spot. Si vous voulez faire pareil, je vous donne toutes les infos dans quelques petites secondes. Juste avant, rentrons dans le vif du sujet, le nerf de la guerre. Le prix, j'ai payé 16 euros au total. Le menu est à 10 euros. Le cheesy, à 6 euros, ce qui fait donc 16 euros. Si vous voulez prendre le chicken sans menu, c'est 6,50 euros. Et moi, je trouve que, dit mal, le menu, c'est un petit peu cher. Pour un hot dog, des frites et une boisson. Vous connaissez maintenant le baromètre Ahmed. Vous savez à peu près vous repérer par rapport à moi, si jamais, voilà, par rapport à ce que je mange, ça peut vous suffire ou pas. Là, j'ai été obligé de prendre deux hot dogs. Voilà, peut-être que vous, vous n'aurez besoin que d'un seul. Moi, j'ai besoin de deux hot dogs, plus de la formule. Voilà, libre à vous ensuite de choisir et de commander ce que vous voulez. Si jamais, donc, vous avez envie de proposer des lieux, des endroits qui arrivent, vous savez comment ça se passe. Comme d'habitude, c'est sur mes réseaux sociaux. Hit me on pour ma social networks. I'm LL Andy on Facebook, Twitter, and Instagram. N'hésitez pas également, si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, vous balancez les pouces bleus, vous partagez à tous vos potes, vous vous abonnez à la fin de la vidéo en cliquant sur ma photo qui apparaîtra pour recevoir toutes les notifications. Vous cliquez sur la cloche et vous commentez. et vous me dites dans les commentaires si vous préférez plus les saucisses au bœuf ou les saucisses de volaille. On va parler de 2-3 points négatifs. La salle est un petit peu petite. Donc ça, déjà, il n'y a pas beaucoup de place assise. C'est un peu dommage, mais bon, on est à Bastille, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément le choix. Point négatif plus marquant, c'est que le pain était très sec. Alors, je me suis renseigné un petit peu et apparemment, c'est Rachel's qui les fournit en pain. Rachel's qui fournit la plupart des burgers de Paname. Alors, autant Rachel's niveau burger, leur pain, des boîtes, autant niveau hot dog, c'est pas ouf. C'est même pas super bien. On ne va pas dire que ce n'est pas bon, parce que pas bon, ça veut dire que c'est immangeable. Mais franchement, pour le coup, là, le bun Rachel sur hot dog, je n'ai pas du tout kiffé. Après, peut-être que ça va vous plaire, mais moi, j'ai trouvé ça hyper sec. Donc, c'est dommage. Il faut peut-être changer de fournisseur. Certains ingrédients également n'avaient pas énormément de saveur. Donc, ça aussi, c'est un autre point négatif. Et du coup, en fait, la totalité fait que c'était très compact et que je n'avais pas énormément de goût. Donc, je n'ai pas eu trop l'impression de bouffer un hot dog. C'est dommage, parce qu'il y a des points positifs, comme par exemple la saucisse qui a énormément de goût, les saucisses qui ont énormément de goût, et le fait qu'ils importent les boissons. Si on doit retenir un truc, c'est qu'il y a du potentiel, ils peuvent mieux faire, et que c'est un encouragement à level up, à monter le niveau. On va donner les notes. Pour les notes, c'est très simple. 4 sur 10 pour les nachos. Les nachos, j'ai trouvé que ça n'avait pas spécialement d'intérêt. Le chicken, 5 sur 10. Voilà, la moyenne. Encouragement, peu mieux faire. Et puis le cheesy, 6 sur 10, parce que c'était le meilleur de tous, même si ce n'était pas non plus fameux. Résumé de Fifth Avenue, venez tester, venez vous faire votre propre avis. Je ne déconseille pas, je ne conseille pas. A vous de voir. En tout cas, le point positif, c'est que c'est halal, et que plein d'entre vous pourront manger des hot dogs halal. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Get Ready